Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mes produits terminés. Alors on commence avec cette crème là, qui se trouve être la crème prodigieuse, crème hydratante défatigante, c'est anti-oxydant, anti-stress cutané. Celle-ci c'est pour la peau normale à mixte, donc c'est important de suivre son type de peau, moi j'ai la peau mixte donc elle est parfaite pour ça. C'est un 15 millilitres, moi j'ai trouvé qu'elle donnait une très bonne mine, c'est à utiliser le matin, ça hydrate super bien, la crème est onctueuse, la texture est vraiment top, donc j'ai bien aimé cette crème là. Je l'ai trouvé non grasse, légère, elle a un effet mat qui est non luisant, puis l'odeur ça sent super bon, ça sent le miel, donc je vous la recommande et oui je la rachèterai. On poursuit avec un vernis à ongles de la marque CND Vinylux, c'est un vernis qui est supposé de durer 7 jours, c'est un 15 millilitres, moi j'ai la couleur Lobster Roll numéro 122, donc comme vous pouvez voir il est quasiment neuf, j'ai pas pu l'utiliser plus qu'une ou deux fois, parce que je vais vous montrer le pinceau, de quoi ça a l'air. Ça a l'air de ça le pinceau, donc c'est vraiment pas utilisable, il a comme tout séché dans le bout, donc je vous recommande vraiment pas cette marque là, je sais pas si c'est juste celui-là qui a fait ça, mais en tout cas moi c'est sûr que je ne rachète plus cette sorte là. Ensuite on a le minéral 89 de la compagnie Vichy, ça ça se trouve être un booster à texture gel qui hydrate et protège la peau des agressions, c'est vendu 39 et 95, le 50 millilitres, donc moi j'avais juste un petit échantillon ici. C'est fait avec de l'eau thermale minéralisante à 89%, à l'intérieur il y a de l'acide hyaluronique, ça hydrate, ça repulpe, ça fortifie, c'est un produit qui va améliorer la tonicité, la souplesse et l'élasticité de la peau. C'est testé sur des peaux sensibles, c'est hypo allergénique, c'est sans parabènes, sans parfums, sans alcool, sans huile ni silicone. Donc moi ce produit là j'ai trouvé qu'il était très rafraîchissant parce que c'est comme un gel, puis il n'est pas du tout gras, donc je l'ai beaucoup aimé, j'aime les textures gel comme hydratant, donc oui je serais susceptible de le racheter. Puis on a le dissolvant de vernis à ongles de la compagnie Sally Hansen, moi j'ai le 340 millilitres, donc c'est avec vitamine E et protéines de blé hydrolysé. Il y a aussi un fortifiant pour ongles mou et mince à l'intérieur, donc c'est le fun parce que c'est un deux en un, c'est à la fois un dissolvant et ça fortifie les ongles. Je l'ai trouvé très efficace, je préfère en peau parce que je trouve que ça va plus vite, mais dans le fond j'achète les deux, puis j'utilise celui-là pour les vernis plus foncés parce que c'est plus facile à enlever. Par contre, l'odeur est forte, mais non désagréable. Alors oui, je le rachèterai, je l'ai déjà racheté d'ailleurs. Ensuite, on a un savon pour les mains. Celui-ci est au raisin, c'est la compagnie Splash & Sparkle. J'ai trouvé le packaging vraiment très intéressant, c'est très joli sur le bord du lavabo. Donc on voit des petits raisins, le bouchon il est jaune et ici c'est tout mauve, c'est vraiment beau. Ça c'est un 394 millilitres. Moi j'ai trouvé que ça lavait très bien, il moussait bien, il faisait bien son boulot, sauf qu'au niveau de l'odeur j'ai pas trouvé que ça sentait vraiment les raisins. Donc je rachèterai pas. Puis j'ai la crème pour les yeux à l'acide hyaluronique de la compagnie Derma E. C'est vendu 27,59 $ pour 1,14 g. Donc ça c'est une crème qui est sans parfum, sans parabènes, sans huile minérale, sans croûter animal, 100% vegan, sans sulfate, sans OGM. Je l'ai pris sur le site de iHerb ou Vitacost. Puis à l'intérieur il y a du thé vert, il y a de l'huile de jojoba, il y a de la vitamine A, C et E qui est nourrissante. Il y a aussi de l'acide hyaluronique qui aide à adoucir, lisser, tonifier et réhydrater la peau. Donc moi j'ai adoré cette crème-là, je l'ai trouvé vraiment super, j'aime beaucoup sa texture, c'est sûr que je vais la racheter. Ensuite j'ai le sérum réparateur 24 heures, c'est un 30 ml de la compagnie Skin Chimist, c'est le Aqua Repair. Donc ça j'avais eu ça dans la look fantastique du mois de mars. Il y a des ingrédients riches en vitamines et en oxydants à l'intérieur, ça améliore la fermeté naturelle, ça stimule le renouvellement pour un teint plus brillant et plus lisse. Donc c'est une formule qui est douce, qui convient à tous les types de peau. Puis ce que ça fait en gros c'est que ça apaise, ça adoucit, ça hydrate. C'est sans parabènes, j'avais gardé l'emballage aussi. Donc ça se présente comme ça. À l'intérieur il y a de l'eau de rose, ça c'est pour calmer la peau et réduire les rougeurs. Il y a aussi de l'aloe vera, ça travaille à rajeunir et embellir la peau, puis ça lui fournit une hydratation en profondeur. Donc c'était un gel qui était quand même assez épais, moi c'est ce que j'ai moins aimé là-dedans, je préfère les gels plus lisses quand c'est un sérum. C'était sans odeur, mais en gros j'ai bien apprécié le produit. On poursuit avec les shampoings revitalisants de la compagnie Man & Tail. Ça se trouve à des 60 ml chacun. Eux disent que ça rend les cheveux lisses et doux. Même les célébrités comme Jennifer Aniston et Demi Moore ne jurent que par ça. C'est pour des cheveux brillants, faciles à coiffer. C'est censé mousser beaucoup, à l'intérieur il y a un agent fortifiant et hydratant. Donc bref, l'odeur est légère, j'ai trouvé que c'était agréable. Par contre ça m'a donné des cheveux vraiment grichous, ternes, on dirait que je ne les ai même pas lavés. Puis en plus il en fallait beaucoup pour que ça mousse. Donc c'est clair que je ne rachèterai pas cette sorte-là. Ensuite on a l'hydratant Stage Release de la compagnie Espa. Ça, ça se trouve à être 8 heures d'hydratation pour réduire l'apparence des rides et ridules. Il y a la graine de lupin qui aide à raffermir et améliorer l'élasticité de la peau. Il y a aussi la grenade à l'intérieur qui calme, hydrate et stimule l'éclat. Donc c'est une crème qui pour les peaux matures, qui présente des signes visibles de vieillissement. Donc moi finalement, c'est sûr que je ne la rachèterai pas parce que je l'ai trouvé vraiment très grasse. Puis les crèmes grasses, j'ai vraiment de la misère avec ça, surtout que j'ai la peau mixte. Donc je ne rachèterai pas. Comme dernier produit, on a la Eye Canton Steam Cream de la compagnie Snail Bee. C'est un produit coréen que j'avais pris dans la WTF Box du site Viestellook, qui est aussi un site de produits coréens. Donc c'est un 5 g de crème, c'est pour tous les types de peau. Puis à l'intérieur, il faut faire attention aux allergies parce que ça contient du venin d'abeille. Le vrai format, il est 50 g. Puis dans ça, il y a 90 % d'extraits de bave d'escargot et il y a aussi du venin d'abeille à la place de l'eau. Donc ça aide à guérir l'acné, ça égale le teint, ça maintient l'hydratation toute la journée. C'est surtout pour les peaux sensibles et troublées. Personnellement, je ne l'ai pas vraiment aimé parce que ça faisait blanc quand on l'appliquait. Il fallait vraiment frotter longtemps avant que la crème pénètre vraiment dans la peau. Puis j'avais l'impression que la peau ne respirait pas. Donc non, je ne le rachèterai pas. Donc c'est tout pour mes produits terminés. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous. Mettez-moi un commentaire et nous, on se rejoint dans une prochaine vidéo. Bye!